bismillah ar-rahman ar-rahim al-salatu salam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam exercice numéro 21 sur le cours de trigonométrie deuxième partie, niveau 3 en commun, l'année scolaire 2020-2021 à résoudre l'équation suivante cosinus de moins 5 tiers x plus 5 pi sur 12 est égal à moins 1 demi x appartenant à r réponse on a puis je copie mon équation et je la pose ici ceci équivaut à cosinus de moins 5 tiers x plus 5 pi sur 12 est égal à moins vous savez 1 demi c'est le cosinus de quel angle ? oui c'est le cosinus de pi sur 3 donc ceci est égal à moins cosinus de pi sur 3 tel que x appartenant à r et vous savez que cosinus pi moins alpha je vais l'écrire ici cosinus pi moins alpha est égal à moins cosinus alpha si vous voulez je peux tracer le cercle trigonométrique pour que vous voyez bien cette propriété voilà ici j'ai alpha pi moins alpha c'est ici ça c'est pi moins alpha le cosinus pi moins alpha c'est exactement le nombre que vous voyez ici c'est l'opposé de cosinus alpha donc ici vous avez cosinus pi moins alpha et ici vous avez cosinus alpha donc comme vous voyez ces deux valeurs sont opposées donc je vais remplacer moins cosinus pi sur 3 par cosinus de pi moins pi sur 3 donc je vais effacer cette partie ceci équivaut à cosinus de moins 5 tiers x plus 5 pi sur 12 est égal à cosinus pi moins pi sur 3 avec toujours x qui appartient à r ceci équivaut à cosinus de moins 5 tiers x plus 5 pi sur 12 est égal à cosinus de 3 pi moins pi c'est 2 pi donc c'est 2 pi sur 3 x appartient à r et maintenant je vais utiliser la propriété qu'on a vu dans notre cours cosinus x est égal à cosinus alpha ceci équivaut à dire que x est égal à alpha plus k de pi ou x est égal à moins alpha plus k de pi donc ici ceci équivaut à moins 5 tiers x plus 5 pi sur 12 est égal à moins 2 pi sur 3 plus k de pi ou moins 5 tiers x plus 5 pi sur 12 est égal à moins 2 pi sur 3 jusqu'à 2 pi sur 12 x appartenant à r ici k appartenant à z ici k appartenant à z et je continue ceci équivaut à moins 5 tiers x est égal à 2 pi sur 3 moins 5 pi sur 3 moins 5 pi sur 12 moins 5 pi sur 12 bien sûr que 2 pi ou moins 5 tiers x plus 5 ou bien égal je vais déplacer je vais déplacer le terme 5 pi sur 12 à l'autre membre ça donne moins 2 tiers moins 2 pi sur 3 ou bien moins 2 tiers pi ça c'est pi moins 5 pi sur 12 jusqu'à 2 pi k appartenant à z ceci équivaut à moins 5 tiers x est égal à 2 pi sur 3 moins 5 pi sur 12 le dénominateur commun c'est 12 donc il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur de 2 pi sur 3 par 4 donc ça donne 8 pi moins 5 pi c'est 3 pi donc 3 pi sur 12 qui est égal à pi sur 4 donc je peux directement réduire donc qui est égal à pi sur 4 j'ai réduit par 3 plus k 2 pi et pour l'autre j'ai moins 5 sur 3 fois x est égal le dénominateur commun de moins 2 pi sur 3 moins 5 pi sur 12 c'est 12 donc moins 2 fois 4 c'est moins 8 moins 8 moins 5 c'est moins 13 donc moins 13 pi sur 12 plus k 2 pi ceci équivaut à x est égal à moins 3 cinquième facteur de pi sur 4 plus k 2 pi ou x est égal à moins 3 cinquième si on déplace un facteur d'un membre d'une équation à l'autre on le remplace par son inverse voilà moins 13 pi sur 12 plus k 2 pi toujours k appartenant à z k appartenant à z je développe je développe les deux produits ceci équivaut à x est égal moins 3 pi sur 20 moins 3 pi sur 20 plus plus moins 6 pi sur 5 ou bien tout simplement moins 6 pi 6 fois k pi 6 k pi sur 5 pour l'autre j'ai x est égal moins 3 sur 5 fois moins 13 pi sur 12 je peux réduire par 3 ça donne 13 pi sur 4 fois 5 20 donc c'est 13 pi sur 20 ici je m'excuse ici je m'excuse j'ai commis une erreur parce que nous n'avons pas d'erreur donc le travail est correct moins 3 sur 5 fois pi sur 4 c'est moins 3 sur 20 c'est juste et pour l'autre moins 3 sur 5 fois moins 13 pi sur 12 donc j'ai dit je vais réduire par 3 et j'ai mis le signe moins ça donne 13 pi sur 4 fois 5 20 voilà c'est ça 13 pi sur 20 donc pas de faute jusqu'à maintenant je l'espère moins 3 sur 5 fois k de pi ça donne moins 6 k pi sur 5 moins 6 k pi sur 5 toujours k appartenant à z et maintenant on donne la conclusion conclusion l'ensemble solution de notre équation trigonométrique c'est l'ensemble formé par les nombres moins 3 pi sur 20 moins 6 k pi sur 5 et les nombres 13 pi sur 20 moins 6 k pi sur 5 tel que k appartenant à z cet exercice a été préparé par le professeur Blatif Abidou du collège Bourg-Zeytoun Marrakech à très bientôt